Je m'appelle Claire Gibault, je suis chef d'orchestre, directrice du Paris Mozart Orchestra. Je suis également vice-présidente de la section éducation, culture, conseil économique, social et environnemental. Ce qui me permet d'accomplir mon engagement pour l'éducation artistique et particulièrement d'y introduire beaucoup plus de mixité sociale. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour ce premier forum de la mixité et professionnelle. Parce que dans mon orchestre, le Paris Mozart Orchestra, tous les musiciens ont dû signer une charte, ce qui est exceptionnel, ils ne le font jamais habituellement. Et parmi les clauses de cette charte, il y a parité au poste de responsabilité dans l'orchestre. Donc hommes et femmes ont signé. Parce qu'en général, c'est très difficile pour les concours de recrutement dans les orchestres d'accéder au poste de soliste. On accepte les femmes dans le tuti un peu plus anonyme. Et nous les femmes, on a pu exiger par la loi qu'il y ait des paravents pour les concours de recrutement dans les orchestres. Et pour mon orchestre, il y a des cooptations, mais tous, hommes et femmes, ont accepté la parité au poste de soliste. Oui, les éditions L'Iconoclase de Sophie de Sivry m'ont donné cette chance de m'exprimer à travers un livre. Je n'en avais pas du tout l'idée parce que mon langage, c'est la musique. Mais bon, le grand journaliste Jean-Claude Guilbault a suivi tout mon parcours dans l'écriture de ce livre. Et ça a été un moment extraordinaire. Parce que, à travers ce livre, d'abord, j'ai, moi-même, j'ai pris conscience des choses qui n'étaient pas encore tout à fait claires, moi. Et ça m'a complètement déterminée à créer mon propre orchestre. C'est-à-dire que j'ai raconté mon parcours depuis l'enfance, les immenses joies, les difficultés, le chemin initiatique et spirituel qu'il fallait suivre pour arriver au top niveau. Et parce qu'on est très exigeants aussi humainement avec les femmes. Et j'ai parlé de cette difficulté à percer ce plafond vert. Dans ma carrière de chef d'orchestre, bien sûr qu'il y a eu des pays, l'Opéra de Vienne, par exemple, où j'étais assistante de Claudio Abado, l'orchestre constitué uniquement d'hommes n'a pas accepté que je le dirige, même pour des répétitions. Alors que quand j'étais assistante de Claudio Abado à Londres, au Covent Garden de Londres, j'ai non seulement dirigé des répétitions, mais dirigé des spectacles. Donc vous voyez, dans des endroits aussi conservateurs que peut-être l'Autriche, il y a des grandes difficultés. On peut se rappeler des difficultés même de quelqu'un comme Karajan pour imposer une clarinettiste, cette fameuse Sabine Meyer, qui avait 22 ans, qui était exceptionnelle. Il n'a pas pu l'imposer à l'orchestre, qui devait coopter et qui n'était composé que d'hommes. Donc maintenant, Berlin a beaucoup évolué et il y a beaucoup de femmes dans l'orchestre, mais ce sont des conquêtes très longues à obtenir. Pendant toute une période et jusqu'il y a peu de temps, je pense que la symbolique attachée au métier de chef d'orchestre est tellement forte, tellement virile dans l'imaginaire, que ce n'était pas facile d'accéder à ce métier. Parce qu'imaginez déjà dans l'image, il y a la baguette à la main, il y a le costume qui est la queue de pie. Donc tout ça, ça apparaissait comme appartenant aux hommes. Et puis c'est aussi un métier de pouvoir où il y a de la gloire, de l'argent aussi, parce qu'on est bien payé quand on réussit bien. Et les hommes n'étaient pas prêts de céder ce pouvoir et cette gloire aux femmes parce que les postes sont rares, parce que la carrière est difficile aussi pour eux. Mais en même temps, il y a un prestige autour du métier de chef d'orchestre. Beaucoup d'hommes avaient l'impression que si les femmes y accédaient, ils perdraient. Le métier perdrait de son prestige si les femmes étaient aussi capables d'y arriver. Pour moi, le Forum de la mixité, c'est un événement important parce que j'aime énormément la collaboration homme-femme et je pense qu'on ne peut pas faire évoluer la société sans la collaboration des hommes. Le combat pour une plus grande parité, pour une grande légalité nécessaire, pour la reconnaissance profonde de tous les talents féminins passe, pour moi, par la collaboration avec les hommes. On ne peut pas les exclure, ça serait complètement improductif. En tout cas, je l'ai vécu au Parlement européen où il y avait une parité, 48% de femmes élues et le travail était très agréable et il a été prouvé dans toutes les grandes entreprises que la mixité est facteur d'excellence et que quand il y a de la mixité dans les conseils d'administration, ces entreprises sont beaucoup plus performantes que les autres. et les autres. Merci. 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 Sous-titrage FR ?